Générique Merci d'être au rendez-vous d'Economie Le Max sur I24 News au sommaire aujourd'hui. Et puis coup de projecteur en fin d'édition sur la visite en Israël d'une délégation de la région PACA. Il est question de partenariat dans le domaine du tourisme. Comment s'y prend-on ? Notre invité Bruno James nous répondra. Et on s'intéresse maintenant à la visite en Israël cette semaine jusqu'à demain d'une délégation de la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'objectif est de renforcer les partenariats et notamment dans le secteur du tourisme. Et nous avons le plaisir d'accueillir le directeur général du comité régional de tourisme de la région PACA, Bruno James. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors d'abord si vous le voulez bien, les raisons de votre présence ici en Israël. Il s'agit de promouvoir le tourisme dans les deux sens, Provence-Israël. Oui, il est pour nous de façon plus essentielle d'Israël vers la Provence. Mais on ne peut pas imaginer de tourisme sans qu'il y ait de relation dans les deux sens. En particulier les avions évidemment doivent fonctionner plein dans les deux côtés. Donc je pense qu'on peut parler d'une relation qui doit amener des touristes en Israël et qui doit permettre à des Israéliens de revenir ou de redécouvrir la Provence. Elle est forte cette relation déjà aujourd'hui ? Oui, elle est forte. Il y a à peu près 3% d'Israéliens qui viennent en vacances chez nous. Mais on est une grande destination. Il y a 34 000 visiteurs par an. Donc c'est à peu près 100 000 à 150 000 Israéliens qui viennent en vacances en Provence. Alors dans votre délégation, on trouve des responsables d'agences de voyage. On imagine aussi des représentants d'office de tourisme, des hôteliers surtout ? Absolument. L'objectif est de mettre en relation des hôteliers, des agences de voyage avec des tours opérateurs, avec des agents voyage ici pour créer les liens nécessaires et ouvrir le marché économique puisque le tourisme aussi permet au peuple de se retrouver. Je pense que c'est un argument de paix. Ce n'est pas uniquement un argument économique, mais c'est aussi un argument économique. Et parmi vos interlocuteurs ici en Israël, on trouve aussi des tours opérateurs, des agences de voyage aussi ? Ah oui, bien sûr. Il y a trois grandes agences de tours opérateurs en Israël qui étaient présents au workshop, qu'on a rencontrés hier dans un dîner à l'ambassade de France. Et ils sont très attentifs à cette demande. Et la compagnie Elal, par exemple, est aussi un partenaire important. Donc la région commence à se faire connaître un petit peu ? Oui, elle est connue parce qu'on a une histoire particulière avec, pas avec Israël, mais avec le peuple juif dans son histoire, puisque dès la création de Marseille, il y avait déjà des marchands juifs qui sont venus avec les Grecs. Et puis à travers... Ça rentre à peu près 2000 ans ? 2600 ans. 2600 ans. Et puis la province de Provence était libre, elle ne dépendait pas du royaume. Et la population juive avait une forme de liberté plus importante qu'ailleurs. Et après, il y a eu le palais des papes avec Avignon, où il y avait une enclave qui n'appartenait pas au territoire français. Donc de nouveau, le peuple juif a trouvé un espace de liberté. Et jusqu'à la Révolution française. À la Révolution française, il y avait eu le choix à rester en Avignon, à Carpentras. C'est pour ça qu'on trouve de grandes traces historiques. C'est un vrai argument de vente. C'est un argument de vente, oui et non. Parce que je pense que le tourisme doit être de mémoire, doit permettre de retrouver ses racines, et ça pour tout le monde. Mais c'est quand même d'autres arguments sur notre... Exactement, au niveau de votre communication, comment on vend cette destination Provence aux touristes israéliens ? Par rapport aux touristes israéliens, autour de notre histoire, mais la nôtre, sur le patrimoine, on a la chance d'avoir un patrimoine très fort, autour de nos paysages, et essentiellement pour cette délégation autour de la famille, puisque la famille compte beaucoup. Et c'est une tendance touristique très forte à aujourd'hui, d'avoir besoin de se retrouver. Et c'est vrai que les israéliens, eux, ont une relation à la famille plus forte peut-être qu'ailleurs. Et donc ils ont une recherche très importante là-dessus, et notre région peut offrir ça. Et au niveau des enjeux économiques, vous les sentez ? C'est surtout au niveau des compagnies aériennes, ELA, l'Air France ? Oui, les compagnies aériennes, mais aussi évidemment le marché. Par exemple, un israélien en vacances dépense à peu près 150 euros par jour, hors hôtel. Donc c'est quand même une recette. Il faut savoir que sur notre destination, c'est 14 milliards d'euros de recettes touristiques. Donc l'enjeu économique est important. Donc augmenter la population israélienne en visite est effectivement un enjeu économique. Merci beaucoup Bruno James d'avoir accepté notre invitation. Merci pour ces belles couleurs de Provence. A bientôt. Et on va passer au Media Watch. Merci à vous.